oh bordel mais pas dans la merde c'est là tous les mutuversus sur mutuversus aujourd'hui pas trop content de faire cette vidéo on va jouer à lego brawl le nouveau jeu catégorie lego un peu smash bros et pas trop smash bros en même temps vous allez voir tout ça en gameplay c'est parti on a plusieurs trucs tels que collection il y a ou il ya plein de lego en fait ces lego vont servir à customiser votre personnage les armes aussi qu'on débloque avec les personnages il y en a plein regardez il y en a plein les armes proviennent de différents univers tels que jurassique lego ninjago les chevaliers médiéval il ya aussi les armes comme ça c'est un peu les atouts ce que tu débloque en game bah en fait il y en a on peut utiliser que deux je crois ou trois et là c'est le truc quand tu gagnes vous allez voir en game comme vous voyez la démo je les termine à 100% c'est dire que je ne peux plus rien débloquer dans la démo on pouvait débloquer c'était ça on avait plusieurs thèmes j'ai d'abord choisi le thème pirate dans ce thème pirate j'ai eu le chapeau de ce pirate après j'ai changé le thème juste en appuyant sur y et j'ai changé pour ninjago malheureusement les points on termine la démo on est à 100% malheureusement je ne peux plus je ne peux pas aller plus loin mais j'ai débloqué de meilleures armes telles que celle-là qui est la plus puissante du jeu pour moi pour l'instant vous allez voir en game de façon c'est assez facile les petits points là bas sont des personnes pendant si je vais sur free for brawl c'est en mettez vous tous sur la gueule c'est un un contre tous plusieurs petits points vont être pour moi d'autres vont avoir lego jurassic world ou alors ninjago j'ai l'impression que ça se dirige plus vers un free for brawl et tant mieux parce que j'adore ce mode de jeu voilà moi je suis le p3 donc le vert voilà c'est en mettez vous tous sur la gueule on a trois vies quand on tue un mec on récupère toute sa vie mais pas de coeur avec l'arme que jette a juste à foncer dans le tas et met des grands coups de marche comme ça hop 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 là j'ai pas eu de kill mais le mec le orange en a eu sur le cheval mais les atouts c'est ce qu'on a débloqué c'est ce qu'on a là je suis mort j'ai perdu mais vous jouerez mais c'est un peu long pour il se veut là je prends l'art là je les tuer hop j'ai récupéré toute ma vie malheureusement un autre adversaire m'a pété la gueule c'est pas la gaiement je peux pas vous mentir on n'a pas beaucoup d'attaque dans ce jeu on a vraiment juste une attaque comme ça au genre voilà normal comme ça et juste hop on n'a pas beaucoup de béga vous voyez je refais une attaque je vais peut-être gagner bizarrement j'ai gagné bizarrement la game ne se passait pas très bien mais voilà on peut voir les meilleurs roller ça c'est le truc qu'on a débloqué et des personnages j'ai fait 6 kills mon record de kill il est de 15 vous voyez mes adversaires gagnent des petites pièces moi j'en gagne pas parce que j'ai terminé la démo c'est ça qui sert à avancer dans les paliers l'item là on va essayer de voter pour jurassic world quand même et ouais voilà j'ai l'impression que je mène la danse un peu quand je choisis quelque chose les gens ils vont jurassic world et le free for brawl c'est un contre tous dans le jurassic world on peut avoir des atouts différents qu'on ne peut pas avoir d'autres trucs tels que le t-rex on va voir dans la game la boule et le serraptor et le recérateur on va pouvoir le contrôler si on a de la chance parce que pour l'instant j'ai toujours pas compris comment le je l'ai déjà eu là c'est les caisses qu'on doit taper pour avoir l'atout lui c'est l'atout que j'ai choisi l'arrivée là le vélo c'est raptor pute la gueule aux gens et c'est le premier à 15 il qui a gagné ou alors c'est par le temps si quelqu'un n'a pas assez de qui les parties sont assez rapides à trouver donc c'est une démo il doit faire l'invincibilité du coup ça c'est chante on peut plus rien faire la barre blanche autour de notre vie c'est la vie de l'atout là on a fait de qui on est à quatre qu'ils pour l'instant on est le premier voici de tuer le serrat t-rex c'est assez chaud il a beaucoup j'ai réussi à le tuer et là le t-rex va retourner chez lui donc c'est pas parce que je voulais tuer que voilà là un mec a eu le triceratops donc il se met sur le côté et ça vite dépend du coup du dinosaure du t-rex des fois j'ai dit triceratops plus parce que je connais pas beaucoup le dinosaure j'oublie ah là le mec a eu le triceratops je crois c'est le délociraptor c'est bien dommage parce que le jeu n'est pas 50 balles même si c'est qu'une démo on peut juste faire cette attaque vous voyez du coup c'est pas bon moi j'ai réussi à quand même faire un kill je suis quand même premier alors que vraiment le t-rex il donne beaucoup de kills quand tu sais le joueur on est deuxième était devancé par l'homme et qui nous a tués à défaite malheureusement a fait top 2 c'est pas grave il a je vais vite aller dans ninja pour que le monde aille sur ninja au moins on aura tout fait on aura fait tous les modes de jeu malheureusement les jeunes sont pas très bien pas très bien équilibré voile ils sont pas très bien qu'il y boire est ce que là par exemple je le dis si j'ai la machine on gagne d'un coup alors que de base c'est pas censé être on est maître ou et il ya l'équipe maître garma donc ça fait référence à l'animé nid et ninjago c'est les ennemis qui l'ont eu c'est un peu plus chaud pour avoir le robot oui c'est une protection de base c'est pas comme on dit une possession je sais pas une possession mais on peut tuer le robot comme et voilà j'ai le robot c'est très simple à bizarrement qu'on a malheureusement on a gagné quoi il m'a fait super mal le jeu a été mis à jour pendant que j'étais pas là ok il va tuer direct bizarrement c'est peut-être la vie du robot peut-être est-elle comparé à celle où vous l'avez pas encore et j'ai encore le robot moi c'est une défense de poids un grand là la fusée c'est vraiment le truc qui fait le plus mal au revoir vous pouvez le point les trucs en haut montrent c'est les victomètres comme vous avez vu dans le grand chargement vous pouvez les gens en haut vous pouvez les déloger en faisant ça tous les gens ne le savent pas mais voilà là je loue manette mais on peut très bien joué que la mission je crois que c'est pas du tout bien adapté pour l'instant après ce jeu je pense j'ai plus l'impression qu'il soit grand pour les familles que pour l'esport pour le seul après comme vous voyez c'est à chaque fois c'est très équipe ou alors l'amusement ensemble c'est pas du tout le solo et tout qui est mis à l'épreuve un peu comme un oui sport du combat fait pour la famille on a perdu mais moi je gagne rien donc ça me dérange pas trop mais je suis dans les meilleurs des combattants donc je suis le seul à peu près potable dans mon équipe c'est pas grave vous voyez c'est que j'ai compris à moitié le jeu si peut-être légitime à faire cette vidéo du coup merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout c'était tout pour cette petite vidéo petite présentation de lego brawl vous savez ça partir en hors-série j'adore faire des hors-série sur cette chaîne on peut parler d'autre chose que multiversus multiversus n'est pas le centre du monde ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner partagez et like comme d'habitude bye